Oui, forcément, ça relance un petit peu quand même, même s'ils sont quand même en bonne position par rapport à nous. Après, c'est vrai qu'on leur met peut-être une sorte de pression supplémentaire. Donc, on a regardé un peu le calendrier des deux ou trois équipes avec lesquelles on pouvait jouer le maintien. Cholet, à part un calendrier facile, on sait qu'ils sont sur une série de défaites. Donc, forcément, ça nous relance. Après, nous, on reçoit Monaco mercredi, donc évidemment, ça va être compliqué. Ensuite, on a quelques matchs peut-être plus abordables, surtout qu'on en joue à la maison, hier, tout le monde, et Chalons-sur-Saône, même si Chalons est sur une grosse dynamique. Je pense que ça va se jouer surtout dans la tête et de ne pas craquer et réussir à continuer à se battre jusqu'à la fin de saison. Après, clairement, on n'a pas notre destin entre nos mains. Nous, il faut qu'on gagne des matchs, mais il faut aussi que devant, ça perde. En tout cas, on y croit, parce qu'on voit qu'on n'a pas lâché, on était à trois points, on aurait pu galpoder un petit peu ce match, jouer coup-ci, coup-ça. On a quand même vu des attitudes qui sont révélatrices d'une envie de poursuivre. Et, de fait, d'essayer d'aller inquiéter jusqu'à peut-être la dernière journée l'équipe, j'allais dire, qui sera à portée de fusil. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas, tout peut se passer. Ce qui est sûr, c'est que ça aurait été difficile de perdre ce soir vu le contexte du match. Pas l'enjeu, le contexte, puisqu'on a quand même dominé le match sur certains secteurs de jeu. Et on a même tenté, vous l'avez vu, sur la fin du match, de rattraper le bon avérage. À 4 minutes de la fin, on déclenche l'opération tir à tout va. On reçoit à la fin du championnat, on reçoit hier à Toulon, on reçoit Chalot, on reçoit Bourg, on va à Pau. Mais avant ça, on va au Mans, on va à Imoj, on reçoit Monaco et on reçoit Lantère. Voilà, très compliqué. Par contre, on ne va pas dire au Monegasque, voilà, chez nous, on vous offre le match. Ça, c'est pour la question, on ne l'a jamais fait, on s'y est battu, mais avec nos armes.